Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'avais une vieille tante au début de la télévision, à la fin de la soirée, il y avait un annonceur qui disait «bonsoir mesdames, bonsoir messieurs » et elle disait «bonsoir cher, bonne nuit ». Je me souviens que ma grand-mère était très âgée et elle s'habillait tout le temps pour aller devant la télévision parce qu'elle était convaincue qu'elle était vue. Donc, elle avait, je sais pas, 89 ou peu, bon, puis il était un petit peu… et puis, donc, dans le salon, il y avait tout un cérémonial pour elle parce qu'elle disait «ces gens-là vont me voir ». Donc, elle essayait de se mettre belle, se coiffer et tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais une chance de publicité. Et la première chose qu'on me confie, c'est d'écrire les publicités pour la soirée du hockey. J'ai pas de télé. Alors, je dis à ma femme, va bien falloir qu'on s'en achète un appareil ici. S'il y a pas question, ça va pourrir les enfants, etc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon gagne-pain à partir de maintenant. Et effectivement, mon premier rapport avec la télévision, c'était un rapport forcé d'emploi et de travail. Je me souviens que mon père me disait d'aller me coucher. J'étais très jeune, là. Je devais peut-être avoir 4 ou 5 ans. Et il laissait la porte de la chambre entre-ouverte. Et là, je pouvais... J'étais couché dans mon lit. Et je pouvais voir la télé, le match de hockey, le soir. Je lui disais à ma mère, bien là, faut qu'elle se coucher, va se coucher, va se coucher. Mais on avait un pacte, lui et moi, que je pouvais regarder le hockey en cachette du coin sur mon oreiller. Il y a 5 ans, le gouvernement libéral de M. Jean Lesage complétait la nationalisation de l'électricité. Ici Pierre Nadeau, bonsoir. Mes premiers modèles, mes premiers idoles de télévision, ça a été Pierre Nadeau et Bernard Dorome. Ça fait un peu sérieux, mais c'est ça pareil. Ça a été Pierre Nadeau qui faisait 4 mois 60, puis je trouvais cet homme-là tellement extraordinaire. Tu viens avec moi? Viens voir. Viens voir. Une petite aventure, mais des plus amusants. Tu viens? Allez. Je me souviens pas que la télé n'a pas été dans la maison chez nous. Les premiers contacts, naturellement, c'était avec des émissions pour enfants. À l'époque, c'était Bobineau, à l'époque, mais Bobinette n'existait pas. C'était la boîte à surprises, naturellement. C'était ça, les gobelets, mais c'était pas gobelets, en fait. C'était pas bouton non plus qui avalent. C'était Bim, qui s'appelait à l'époque. Mes premiers souvenirs de la télévision, c'est beaucoup plus dans cet univers-là. Mais quand on parle de faits marquants, pour moi, de la télévision, si on veut, si on a à revoir des émissions qui me restent en mémoire, c'est beaucoup plus des émissions ponctuelles liées à l'actualité. C'est la mort de Kennedy, c'est les événements d'octobre, c'est la parade de Saint-Jean-Baptiste de, je pense, c'est 68. C'est des événements comme ça, moi, qui me restent en mémoire. Peut-être que le souvenir le plus vif ou le plus marquant que j'ai, c'est peut-être quand l'homme a atterri ou a aluni sur la Lune. C'était d'ailleurs assez amusant parce qu'on était en vacances à Cape Cod avec ma famille et le soir où l'homme a marché sur la Lune pour la première fois, j'avais vu ça à la télévision dans le terrain de camping. Une émission couleur de Radio-Canada. Allô? Oh, je suis fatiguée. Moi, je me souviens quand la télévision couleur est arrivée dans ma vie, mais, je veux dire, j'ai grandi avec la télévision. Moi, je suis de la génération Bobineau. J'ai grandi avec les plus belles émissions pour enfants de Radio-Canada, puis j'ai toujours regardé la télévision. J'ai appris l'anglais en regardant la télévision américaine. Et puis aujourd'hui, j'ai des enfants, puis je les accompagne dans leur découverte de la télévision. Napoléon! Les ploufs en 1953 avaient créé une telle commotion à l'automne, quand ils sont apparus, que plein de gens qui ont décidé de s'acheter des téléviseurs pour Noël. C'était le cadeau de Noël de l'année, en 1953. Mon père était marchand de meubles chez nous, et on a vendu plein d'appareils de télévision pour Noël 1953. Ce qui a donné lieu à un énorme cadeau pour moi, un magnifique cadeau qui était un jeu de hockey qu'on tirait dans le temps, etc. Donc, mon premier vrai grand cadeau, je l'ai reçu grâce au plouf, donc grâce à la télévision. Vous êtes à l'hôpital, maman? Oui. Et puis vous êtes guéris. Oh, mais tu resteras pas ici, tu reviens à la maison, Romain. Romain, désiste-toi de manger des tourtières avant de vous bouger. Vous pensez à ma pied que ça s'apposera plus. On voit une famille qui nous ressemble en tout point, dans les accents, dans nos manières d'être, dans nos manières de se comporter, dans nos manières de poser des questions, dans nos manières de chicaner en famille, dans les désobéissances. On se retrouve carrément là-dedans. Mais les ploufs, c'est pas des gens riches, c'est pas de la bourgeoisie, c'est pas des modèles. C'est nous. C'est des gens pauvres. J'ai manqué tous mes programmes de télévision. Ben non, maman, il n'en a pas eu. Il n'en a pas eu. Il n'en a pas eu, maman. La télévision vous a attendu. Il va se développer à travers les émissions du type Les Ploufs, 14 Rues de Galais, ensuite Le Survenant, Les Belles Histoires, Capot-Sorcier. Tout de suite, une représentation de ce que nous sommes, mais dans la simplicité de ce que nous sommes. Et c'est la télé qui a découvert, qui a montré aux Québécois ce qu'ils étaient. Et ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Et c'est pour ça que la télévision a eu un si grand succès. Penser ce qu'était la vie d'un Québécois moyen ou un agriculteur, avant que la télévision vienne. Bon, alors, il était coupé du monde. Il ne savait pas ce qui se passait ailleurs. Il était obligé de s'en remettre à ce que le curé, puis le député lui disait. Il lisait le journal, des choses comme ça. Mais tout à coup, simplement au point de vue visuel, de voir les choses réelles, entendre parler de la tour Eiffel, c'est beau, mais tout à coup, la voir, et tout à coup, d'entendre quelqu'un qui est dans votre salon, qui vous parle, et qui vous parle de Paris, ou qui vous parle de New York, ça bouleverse complètement la culture. Le Québec, tout à coup, a découvert le monde, mais en même temps, c'était une espèce de... un rassemblement pour la mauvaise raison, c'est-à-dire que tous les gens se sont retrouvés dans la même pièce, mais dans le noir, à regarder dans la même direction. Alors, c'était exactement comme le mariage, tel que le voulait la religion catholique. Tiens, le mariage, dans la religion catholique, on disait toujours, c'est des gens qui vivent ensemble en regardant du même côté ou quelque chose du genre. Fait que tout à coup, la télévision, c'était comme le mariage. On s'est tous assis dans le noir, on a éteint les lumières, puis on a regardé un petit tube. Mais ça nous a éduqués, alors. Ça ne nous a pas rapprochés individuellement, ça nous a montré le monde. Pays et merveilles, avec André Lorondeau. Nous allons entreprendre un nouveau voyage vers une destination encore inconnue. Dans ce studio, une équipe de Radio-Canada va tâcher cet an encore, à l'aide d'images, de cartes géographiques, de tableaux noirs et de tous les moyens du bord, de jeter un coup d'œil sur les principaux événements de chez nous et d'ailleurs, en faisant de son mieux à tout le moins pour ne pas les obscurcir davantage. Et cette fois-ci encore, pour vous accompagner à travers ce labyrinthe hebdoctaire, voici René Lévesque. La guerre d'Algérie, qui il y a quelques semaines seulement, a franchi la Méditerranée. Au début, les intellectuels avaient cette prétention de nous amener le monde à la maison. Des émissions genre Pays et merveilles, animées par André Lorondeau. Point de mire avec René Lévesque, qui avait l'intention de nous parler des grands mouvements de décolonisation à travers le monde. Cette fameuse émission qui nous reste sur l'Algérie, avec René Lévesque, qui est très significative. Un peu partout en France, il y a 400 000 qui s'entassent ainsi dans les emplois les plus pauvres et dans les maisons les plus délabrées et qui, tout en continuant à faire des enfants, tâchent aussi de mettre quelques sous de côté pour nourrir ceux qu'ils ont laissés en Algérie. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. 1961 voit la naissance de Télémétropole. Et là, à la surprise générale des gens de télé, le public se déplace en masse du côté de Télémétropole. On se faisait du fun en famille. Le père de Sèvres était sur cette idéologie-là totale. T'sais, Télémétropole est une grosse famille à l'image de la grosse famille canadienne-française. Et bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Jeunesse d'aujourd'hui. Au nom de Pierre Lalonde, de Joël Denis et de toute l'équipe de Jeunesse d'aujourd'hui, nous nous unissons avec plaisir pour rendre un hommage spécial à l'équipe, à l'esprit de camaraderie qui règne au Canal 10 à l'occasion du deuxième anniversaire de naissance de Télémétropole. On était persuadés que les gens resteraient à Radio-Canada alors que les gens se sont déplacés vers Télémétropole. Et là, les intellectuels et les artistes de Radio-Canada ont eu l'impression d'une énorme trahison de la part du public. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe. Chalala, tu n'es plus lui-même Chalala, tu n'as pas de moi-jeux On s'éloignera qu'on joue Car tu es mon de l'amour Chalala, Chalala, tout ça On était dehors, toupie. Ils sont fait mettre dans la mythe, trois fois qu'ils sont mettre dans la mythe. Dans la mythe, dans la mythe. J'avais l'air d'une grosse mythe. Oh, mon cher Saint-Faurien, mon meilleur majeur. Oh, non ! Non, je sais que je suis... Mais comment se fait-il que tu ne vas pas appeler pour m'annoncer la bonne nouvelle ? Je viens d'apprendre que tu as hérité de Mme Sylvain et de la jolie somme de 300 000 piastres. 300 000 piastres, c'est bien de l'argent pour elle, ce nomme. Toutes les années 70 et une bonne partie des années 80 vont être marquées par une sorte de conflit, d'opposition, d'un double miroir pour ce qui est le Québec entre la classe moyenne puis la classe ouvrière. Entre, si on veut, pour faire image, jamais 200 toits, classe moyenne, et Saint-Faurien, classe ouvrière. Bonsoir. Donc, Radio-Québec naît d'un mandat officieux, politico-provincial qui est de faire une sorte de couverture de ce que représente la culture québécoise, mais est directement surveillée dans son mandat éducatif par le gouvernement fédéral. Quand Radio-Canada a pris une tournure plus classe moyenne au cœur des années 60, il y a des gens qui n'ont pas accepté cette situation-là à Radio-Canada. Ici Pierre-Ladeau, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle saison de Nord-Sud. C'est une vieille histoire d'amour qui reprend pour moi à Radio-Québec. Ces gens-là, ils se sont installés à Radio-Québec avec l'intention de faire trois mandats. Le mandat politique, le mandat éducatif puis le mandat artistique. Et rien n'était clair là-dedans. de Montréal. Parce qu'à roncule du choc, des taux l'enroits, ou ils passent partout, le nez dedans, son beluchon. Le grand choc qui est arrivé au cours des années 80, c'est-à-dire avec la naissance de TQS. Rock et Belle-Soreille, c'est une émission. Rock et Belle-Soreille, c'est une télévision. La queue parodie et l'édition. Le rendez-vous des cornichons. Quatre saisons voulaient s'installer entre Radio-Canada et Télémétropole. C'est-à-dire, offrir une télévision qui soit plus jeune, mais scolarisée, urbaine, très dynamique. TQS, pendant ce temps-là, a des problèmes de confrontation entre l'idéologue qui ont inventé le concepteur de TQS qui est Guy Fournier et les propriétaires. Là, je m'envoie à quatre saisons. Je ne sais pas s'ils vont me donner ma lettre de démission. Je l'ai demandé en fin de semaine. Ils ne voulaient pas me la donner. TQS va devenir une chaîne sur le modèle des chaînes régionales américaines. Céline Dion, Ricky Martin et Gloria Stéphane. Bonjour, Hélène. Bonjour. C'est vendredi. Bonjour, Benoît. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles de fin de soirée. La télévision va devenir un acteur de notre vie quotidienne, de notre vie courante. Elle va s'intégrer, elle va s'adapter à ce que nous sommes, à ce que nous vivons. Elle va répondre à nos besoins les plus ordinaires. Au début de la télévision, on arrêtait entre 18h et 20h. le soir pour permettre aux gens de manger, de faire la récelle, de dire le chaplain en famille à la radio, de coucher les petits puis à 8h, on recommençait. Bon, on correspondait aux besoins de la quotidienneté. La télévision fait partie de la vie des gens. Ils vivent avec la télévision. La télévision est avec eux tous les jours. Moi, je vois Pierre Bruno qui se fait arrêter dans la rue puis les gens lui disent « Vous soupez avec moi tous les soirs, monsieur Bruno? » Ça fait partie de la vie du monde. Je rentre chez moi, j'ouvre la télévision et c'est encore la même chose. C'est encore celui qui était là hier qui me parle. À la limite, peu importe les blagues qu'on va faire à Pimentfort, c'est pas ça qui est important. C'est que Pimentfort soit l'eau à tous les soirs. Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée. Bon, à la rigueur, j'accepte que la population trouve peut-être que je suis un des très grands artistes du mou ou son animateur de talk show préféré, mais vraiment, le Metro Star 2001. Franchement, c'est pas un petit peu trop fort, ça? Je vais être obligé de vous chicaner, là. Ah, puis non. Bon, j'imagine que vous aviez pas le choix. Pour le public, ça fait partie de la famille. Il y a une familiarité québécoise qui est assez, à mon sens, assez unique. Puis évidemment, TVA, on est au coeur de ça. Les gens viennent dans les talk shows puis ils parlent avec l'animateur. Ils parlent avec Marc Labrèche ces jours aussi. Puis il y a une espèce de ton qui fait qu'on est proche. Puis c'est simple. Alors, le succès de TVA, mais c'est la télévision québécoise en général comme ça aussi, c'est cette espèce de familiarité-là. Pas de danger avec ça, là? Non, pas de danger, vas-y. Oh, non, c'est commencé. Lison Paré! C'est tel! C'est tel! C'est tel! Pépé, c'est tel! C'est Lison! Ben oui, là, c'est bien, pas avec. Petite quelque chose? Ben, t'es effarante, t'es effarante! Pérèse Paré! Mais qu'est-ce que c'est ça, bâton? C'est Thérèse! Ben oui, je sais que c'est Thérèse, mais qu'est-ce qu'il y a fait là? Pas l'affaire là, la Thérèse! Nous, ici, on a choisi la télévision. Et donc, c'est un peu devenu une espèce d'agora, une espèce de forum où les gens se rassemblent. C'est unique que 65% des gens, à la même heure, le même soir, regardent tous en même temps la même émission, La Petite Vie, par exemple, et que le lendemain, tous ces gens-là en discutent comme étant le sujet principal de discussion pour toute la matinée et la journée du lendemain. C'est unique, ça. Ici, il y a une relation immédiate entre ce que nous sommes véritablement et ce que nous montrons à la télévision. Pas besoin de te dire que j'ai bien réfléchi depuis quelques jours. J'ai l'intention de demander le divorce. Qu'est-ce qui te prend? T'es folle ou quoi? C'était une drôle de découverte. En fait, je pense que ce que j'ai apprécié de la télévision, c'est l'intention et le sentiment du regroupement des gens autour de quelque chose et de la discussion que ça amenait. Mesdames et Messieurs, Lise. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Mme Payotte. Comment ça va? Ça va bien. Et ce qui est formidable en commençant cette nouvelle série, c'est qu'on est sûr qu'on n'est pas seul à regarder l'émission ce soir. Si tous ceux qui nous ont dit qu'ils seraient là sont là, c'est probablement la plus grande code d'écoute que Radio-Canada aura jamais eue. Les Québécois, on vient d'une longue tradition orale où on se réunit dans nos salons, puis quoi? On se parle, puis on se compte des histoires, puis le meilleur compteur de l'histoire, c'est lui qui prend le crassoir, puis c'est lui qui est le gars de la soirée. Bonne émission, tout le monde. Un. Oui. C'est parti, mon kiki. Voici le Grand Journal avec Jean-Luc Mongrand. Bonsoir, mesdames, messieurs, bon mercredi, nous sommes le 22 novembre 2000, déjà. Jean-Luc Mongrain, ce qui était important, nous, c'est qu'on ne voulait pas avoir un Jean-Luc Mongrain qui était polémiste, qui était agressif, qui était trop dérangeant. On voulait avoir quelqu'un qui était plus attachant, plus objectif, mais qui était capable de livrer son commentaire sur le gros bon sens. Les Québécois sont très, très attachés à leur télévision. Ils s'associent beaucoup à ce qu'ils voient à l'écran. Ils sont très friands de vedettes québécoises, de vedettes locales. Et la télévision a organisé tout un système de marketing et de showbiz autour des vedettes québécoises. Système de marketing et de showbiz qui, d'ailleurs, fait l'envie du Canada anglais. Ça, c'est très drôle parce qu'au Canada anglais, on voudrait améliorer l'écoute de la télévision canadienne parce qu'on sait que les Canadiens anglais sont très attirés par la télévision américaine. On veut améliorer l'écoute de la télévision canadienne anglaise en donnant comme exemple l'attachement des Québécois à leur télévision. C'est brandi comme exemple au Canada anglais. Le star, système québécois, ceci de particulier par rapport à d'autres pays, je regarde les États-Unis, évidemment, c'est gros les États-Unis. Les Américains, ils ont un star, système monumental qui est mondial. Le Québec, c'est un star, système un peu familial. Les gens reconnaissent leur vedette. En direct du centre-ville de Montréal, oui, vous regardez Flash. il y a juste au Québec qu'on a tant de magazines de vedettes parce qu'on a des vedettes. Tandis qu'au Canada anglais, les vedettes sont consacrées vedettes quand elles vont aux États-Unis parce que c'est de là que vient toute la télévision de vedettariat. Et là, c'est pour ça qu'on est si différents et qu'on entretient ces mythes-là des vedettes. Tout le monde aime rencontrer des vedettes aux restaurants, partout. Et on en a chez nous dont le mythe est soigneusement entretenu par Éco-Vedettes, par le Lundi, par tous les magazines qu'on a. Et on aime ça comme ça, on encourage notre vedettariat et tout ça, c'est créé autour de la télévision. Ce soir, au beau dimanche, la télévision, c'est l'activité culturelle numéro un de la population avant le cinéma, avant les livres, avant le théâtre, avant les arts visuels, avant... Ça, on l'oublie, on a tendance à l'oublier, mais ça reste l'activité culturelle numéro un de la population. Alors c'est à la fois une activité culturelle, à la fois une activité économique où des grands empires s'arrachent, les chaînes et s'aventent et s'achètent. Si on imaginait qu'il n'y ait pas eu de télévision au Québec, mettons qu'on retourne en 1940, avant la Deuxième Guerre mondiale, et que cette petite affaire-là n'ait pas existé, que personne ne l'ait inventée, qu'elle n'a jamais été là et qu'on n'a eu que le cinéma, mettons, pour continuer à... Ça serait pas le même Québec, je suis sûr de ça. Et je pense à tous les gens, à tous les acteurs, à tous les actrices, à tous les auteurs, à tous les musiciens, à tous les techniciens, à tous les ouvriers, à tout le monde qui ont fait des décors, des costumes, à des maquilleuses, à des gens qui ont fait des prothèses pour faire des... etc., à des réalisateurs, à des metteurs en scène qui ont fait que cette télévision-là a été nourrie et remplie. C'est astronomique. Je veux dire, ça n'avait pas été là. Toute cette créativité-là ne se serait jamais développée comme elle s'est développée ici. Je n'ai jamais passé pour un fou aux yeux des hommes d'affaires. Tu fasses un drame avec rien, parce que je n'ai pas dit ça pour tu te forges. Retourne-moi l'ouest. Tu viens me nuisir, garde les basses, c'est n'importe quoi. Amuse-toi! Quand j'ai commencé à vouloir être écrivain, chaque fois que je voyais quelque chose qui me plaisait ou qui changeait ma vie, inconsciemment, je me disais oui, je veux faire partie de ça. C'est sûr que ça vient de la télévision. C'est sûr que ça vient. Dans ce temps-là, le fleuve appartenait à tout le monde. Non, ça ne peut pas commencer comme ça. Allez, Philippe Couture, on recommence. Ce n'est pas pour rien que des grands auteurs qui ont consacré du temps à faire de la télévision, alors qu'à peu près partout dans le monde, ça n'arrive pas, ça. Alors, des Victor Lévis-Beaulieu, des Pierre Gauvreau, des Michel Tremblay qui viennent faire une série pour nous, des Arletts de Cousture qui décident d'écrire pour la télé, c'est un phénomène qui est assez particulier à ici et donc, ça nous donne une indication que la télévision, c'est plus que juste un divertissement, c'est aussi une culture, un produit culturel. Alors donc, c'est ce qui me fascine particulièrement dans notre collectivité, c'est que la télé, elle est centrale dans la culture. qui décident d'écrire et c'est plus que la télévision Contrairement aux intellectuels d'autres pays, les intellectuels d'ici n'ont pas trop craché sur la télévision, ils sont allés travailler en télévision. Même des cinéastes, vous savez que les réalisateurs de cinéma et les réalisateurs de télévision, c'est deux univers bien différents. Un réalisateur de télévision, on sait rarement son nom parce qu'il prend le texte puis il le met en honte. Mais les réalisateurs de cinéma prenaient un gars comme Jean Baudin. Jean Baudin, lui, quand il saute d'un texte, ça devient son texte. Pour les filles de Caleb, ça a été vraiment particulier. Ça, c'était... C'est unique. Je veux dire, tu sais, dans les hôpitaux, ça passait à 8 heures. Donc, entre 8 heures et 9 heures, dans les urgences, dans tous les hôpitaux du Québec, c'était désert. Il n'y a personne qui allait, même malade, dans les urgences. On attendait à 9 heures. Les gens commençaient à arriver dans les urgences. Et si on se promenait en ville, mon plaisir, c'était d'assez dehors. La ville était vide, tu comprends-tu? Les gens, il n'y avait que des gens qui travaillaient ou des autobus, des taxis, des choses comme ça. Les centres d'achats étaient vides aussi à 8 heures. Ça, c'est... Vraiment, tout le monde était branché devant la TV. On fait des tomes sur la littérature, sur la musique. Ça, c'est considéré comme des arts majeurs, des arts sérieux. Mais à quelque part, la télévision, c'est tellement accessible. C'est un peu la réaction de mon patron qui disait, voyons, non, je peux mettre une journaliste sérieuse qui a un peu de talent sur une affaire aussi niaiseuse que la télévision. Lui, c'était... Et je pense, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et c'est dommage. Parce que c'est très important, je trouve, ce qui se passe à la télévision. Mais c'est aussi très difficile de dire qu'on aime la télévision, on passe des tatins. Parce que la télévision, c'est un art populaire. Alors moi, j'ai été une des premières chroniqueurs à dire, moi, j'aime ça la télévision. J'aime pas tout le temps ça. Puis quand j'aime pas ça, je suis très méchant. Mais quand j'aime ça, je le dis. Quand t'as commencé à quatre saisons, t'étais un phénomène... Je m'excuse de parler beaucoup parce que t'as beaucoup parlé hier soir et la semaine d'avant. Ça fait deux ans que tu parles. Tu t'exposes depuis deux ans dans le cadre d'une émission de télévision. Il y a certaines personnes qui l'aiment, certaines personnes qui ne l'aiment pas. Tu fais de la télévision, tu es grassement payé pour en faire. Tu t'arranges pour être grassement payé pour en faire. Tu veux te faire aimer de tous. C'est le sort des gens qui font ce métier-là. Malheureusement, tout le monde ne t'aime pas. Donc il y a des critiques qui sortent autant pour toi que pour d'autres personnes. La personne qui a été le plus magané à la télévision cette année, c'est certainement Patrick Bourgeois. Est-ce que tu vois Patrick Bourgeois commencer à éviter tous les critiques qui l'ont planté pour voir pourquoi vous ne m'aimez pas? Grèce, on ne t'aime pas, on ne t'aime pas, on te le dit, c'est tout. Quand on critique la télévision, je me fais répondre « Mais qui tu es? » Puis tu dois être complexé puis frustré. Puis les gens, ils sont très, très liés puis ils s'associent beaucoup aux émissions de télé. Puis c'est très personnel au Québec. On prend ça très personnel. C'est certain que quand on s'attaque à ça, on s'attaque à quelque chose, un point sensible. D'un côté, il y a des émissions qu'on fait un peu à l'usine à saucisses à côté, puis bon, on présente ça puis les gens les regardent. Puis de l'autre côté, il y a des émissions super intéressantes, tout ça, bien faites, bien réfléchies, que personne ne regarde. Mais ça, c'est le drame du Québec, dans le fond. Bon appétit. Ça a pris énormément d'ampleur et comme, bon, notre société tricotée, série, tout le monde fait tout en même temps, bien alors ça a donné à la télé cette place presque disproportionnée. Et c'est pour ça que moi, là, je commence à être un peu tannée. Notre télé nous coûte très cher. Elle est complètement subventionnée. Puis il me semble qu'elle n'a pas de si tant de petits moyens que ça pour la population qu'on est. Et je ne trouve pas qu'on fait des miracles. Je pense qu'on est bon. La télé, on est à côté des Américains. Les Américains ont les moyens. Ils font une super télé. Pas toujours, mais quand même. Et puis c'est juste normal que leur influence déteigne sur nous. Actuellement, moi, si je regarde la télévision qu'on produit, le processus d'assimilation est déjà commencé. Bon, on parle français dans les émissions, mais les valeurs qu'on charrie sont les valeurs culturelles américaines. Est-ce qu'il y a encore de la place pour une expression de ce que je suis ou de ce qu'on est? Est-ce qu'on est condamné maintenant à des copies conformes de ce qui existe ailleurs? Ça, c'est un néocolonialisme. Alors, on voit le terme, puis je le maintiens, c'est un néocolonialisme. Et je suis très attristé du fait que les acquis de la Révolution tranquille, on se rendraîne et bazarder maintenant par insouciance, par manque de connaissances, parce qu'on n'est pas capable. Les télévisions nationales vont devenir intéressantes dans une vingtaine d'années sous forme de folklore. Et les grandes compagnies américaines pourront se payer de temps à autre une soirée canadienne, comme on disait autrefois, ou une soirée brésilienne ou une soirée française, et tout ça diffusé depuis Burbank, en Californie, par cette élite. Puis la télévision actuellement ne joue pas son rôle. De présenter la société dans sa réalité. On crée une société de fiction, enfin, tout est fiction. Tout est là pour amuser, pour distraire, et puis faire que les gens ne se posent pas de questions. Bon, M. Chartrand, est-ce qu'on peut quand même vous souhaiter bonne fête pour le 20 décembre prochain? Vous aurez 82 ans, c'est merveilleux de vous voir là. Merci beaucoup. C'est gentil, le human interest, ça me fait chier. Ah, bien, mon Dieu! Hé, là, là! Quelle table des matières, vous avez! On a une télévision qui, au plan politique, n'est plus critique. Même les émissions de divertissement aux États-Unis sont plus sévères et plus méchantes vis-à-vis des hommes politiques que les nôtres maintenant. Au Canada anglais, si vous regardez la télévision du Canada anglais, vous avez des gens qui font une critique politique continuelle, même dans les émissions de divertissement à ce qui se passe plus chez nous. Bonsoir! Dans la section Nouvelles, Documentaires, Informations, dans cette section-là, les Québécois ne sont pas libres parce que suivant qu'ils s'adressent à un poste plutôt qu'à un autre, qu'ils présentent un projet à l'un ou plutôt qu'à l'autre, ils sont soupçonnés d'attaches politiques. Vous savez très bien que tout Québécois est soit fédéraliste, soit souverainiste. Il n'y a pas le choix d'être entre les deux, par définition. Donc, il est soupçonné aussi par définition. Et tous les auteurs, tous les journalistes, tous les scripteurs sont soupçonnés. Alors, il se réfugie effectivement dans la fiction. C'est tout plate, c'est tout, 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 tout plate maintenant. Notre TV, les quiz sont toutes pareilles, les talk shows, c'est tout le même mot, ils invitent tout le temps les mêmes invités, nos mini-séries, c'est toujours les trois mêmes comédiens qui jouent dedans. Gare, gare, même les annonces qui sont débiles, c'est bien, 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 c'est bien plate. Ben oui, je te suis demandé pourquoi tu passes 40 heures par semaine à écouter ça. Ben, écoute. Hein? On est 6 millions, il faut se parler. Moi, je pense que l'identité québécoise est née en bonne partie du travail des intellectuels, des écrivains, des auteurs de chansons et enlever les auteurs de chansons qu'on appelle chansonniers et ici, vous n'avez pas d'identité québécoise. Ce sont les poètes, les vrais poètes du début des années 60, de la Révolution tranquille. Leur travail a été récupéré par les publicitaires qui s'en sont servis par la suite pour nous vendre tout ce qu'ils pouvaient nous vendre. Mais les vrais créateurs, c'était pas la télévision, les vrais créateurs, c'était les créateurs. La télévision les a diffusés au début et puis peu à peu les a utilisés puis peu à peu les a transformés et aujourd'hui, les créateurs sont les fous du roi. Le marché de la publicité, c'est environ 12 milliards de dollars. Alors, la télévision représente 25 % de ce, donc 3 milliards de dollars. On voit que la publicité est très omniprésente aujourd'hui, mais elle était présente au début de la télévision. Toutes les semaines, le même soir, à la même heure, le survenant de Germaine Gavremont est présenté par la brasserie Brady. Je pense qu'elle va devenir de plus en plus présente, des fois trop. Même nous, à notre avis, encore ce matin, on parlait d'une émission où il y avait trop de commandites et on parlait de l'émission de la fureur. Alors, on disait, bon, c'est bien de commanditer l'émission, mais s'il y a trop de commanditaires, à un moment donné, on ne peut plus savoir qui est réellement le vrai commanditaire de l'émission. On pourrait aussi inverser la proposition et dire que c'est une libération parce que dès qu'il y a une pub, c'est comme le signal, bon, je peux faire d'autres choses. Je peux aller faire mon laveur, je peux aller me prendre une bière, je peux aller coucher mon enfant. Moi, c'est une libération, la pub, c'est rendu comme ça. Ma vie est un long chemin sans fer. S'il n'y avait pas la publicité à la télévision, par exemple, si on prend une série, bon, comme les images de Wall-E qu'on a derrière nous, je veux dire, c'est fait en cinq blocs et entre chacun de ces blocs-là, il y a de la publicité. S'il n'y avait pas cette publicité-là, cette série-là n'aura pas pu se faire. Et c'est parce qu'eux payent un montant d'argent aux télévisions que les télévisions nous redonnent de l'argent pour compléter le montant qu'on reçoit des institutions pour faire cette série-là. La technologie qui est le moteur premier du développement de la télévision, s'il y a une explosion de canaux actuellement, c'est parce que la technologie numérique a commencé à se mettre en place et qui permet d'avoir accès à de plus en plus en plus de cadeaux, à les diffuser de façon différente par satellite ou par les nouveaux réseaux de câbles en fibre optique. Une chaîne comme Musique Plus, l'arrivée d'une chaîne comme Musique Plus a vraiment été conçue pour aller chercher les intérêts des jeunes. Les enfants ont leur chaîne spécifique avec Canal Famille, télé, tournée. Et ça, ça va encore continuer, ça va se multiplier encore. Et on va aller chercher les intérêts de plus en plus précis des gens. Mais probablement que ce qui va arriver dans les prochaines années, c'est qu'il va falloir payer. Plus l'intérêt va être ciblé, plus il va falloir payer. Maintenant, la télévision est plus gratuite comme elle était. Dans l'ancien temps, on mettait notre fouette avec un petit peu de... un petit peu d'SOS sur le bout. Et puis, si on changeait pas trop souvent de canal, c'était pas pire. On avait une image qui avait du bon sens. On vivrait plus comme ça, maintenant. Mais la télévision est de moins en moins gratuite. Et puis ça, c'est... c'est dommage aussi. Parce que ce n'est plus l'accessibilité totale à tous. Et pour moi, c'est ça que j'aime de la télévision. Que ça soit accessible à tous également. La multiplication des chaînes entraîne une difficulté quand même à financer les projets. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'argent dans le monde de la télévision, mais l'argent n'est pas extensible à l'infini puis elle ne pousse pas dans les arbres, là. On l'a vu très bien avec l'arrivée de nouvelles chaînes spécialisées ces derniers mois au Québec. Pour produire des émissions de qualité sur ces nouvelles chaînes-là, ça prend de l'argent puis l'argent n'est pas toujours là. Puis à un moment donné, on est obligé de produire des émissions plus à rabais. Donc, ça veut dire qu'attention, si on rajoute plusieurs canaux spécialisés, puis ces canaux-là vivent de publicité essentiellement, plus une contribution venant du corps, mais c'est surtout la publicité. On risque d'avoir, en tout cas particulièrement au Québec, un manque de revenus publicitaires. Et ça, là, après ça, ça va être difficile de colmater les brèches. La télé qui trônait dans le salon, comme avant, je pense que la télé va reprendre son petit coin puis elle va être peut-être à côté d'un écran d'ordinateur puis bon, ou à l'intérieur d'une murale multimédia, je ne sais pas. Mais c'est certain que ça perd sa place. Le temps couvert par une télévision généraliste et le temps social, c'est le temps public. C'est ce qui se fait passer aujourd'hui en termes de discussion sur le plan politique. C'est les événements qu'il y a eu en termes de faits divers un peu partout en province. C'est tel conflit ouvrier qui a abouti, etc. C'est notre temps qui est autour de nous. Puis c'est le temps aussi de la brèche avec ses stépettes. C'est le temps du petit bouscote qui évolue dans la série, etc. C'est le temps social. Les gens changent de poste massivement. Ils ne sont plus branchés. On ne peut plus maintenant faire des stratégies de programmation comme avant où on disait mais à telle émission on va s'enchaîner avec telle autre. On le fait encore mais on ne pense pas de la même façon. Avec la multiplication des chaînes, c'est sûr et certain que pour meubler l'antenne de toutes les chaînes qu'on a maintenant sur le territoire, il faut faire appel à du produit qui vient de l'extérieur. Forcément, on est exposé à une culture qui n'est pas la nôtre. Les produits d'histoire qu'on va voir, ça va être des produits où on va apprendre beaucoup l'histoire des autres sauf qu'on est de moins en moins capable de fabriquer notre histoire et ça a même affaire en jeunesse, ça a même affaire en culture générale. Donc, il y a une acculturation de la télévision qui est en train de se produire. Ma grande crainte, c'est que les gens de la télévision généraliste démissionnent par rapport à cette ambition-là. C'est-à-dire que les gens de la télévision généraliste disent, de toute manière, ça s'en va vers le spécialisé. Donc, on va laisser aller tranquillement, plus ou moins consciemment, qu'ils ne se rendent pas compte que le besoin de regroupement social, le besoin de rassemblement est tout aussi fort aujourd'hui qu'il l'était il y a 40 ans. Puis, est-ce que vous trouvez ça froid, le Québec? Un peu, oui. Voulez-vous que je monte le chauffeur? Non, non, j'ai un peu chaud, même. C'est pas vrai. Voulez-vous vous mettre en bédaine? Vous ne pouvez pas avoir, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas avoir 24 heures par jour, 40 ou 100 canaux de télévision qui diffusent des choses intéressantes tout le temps. Vous avez forcément des choses délayées. Il y a des télévisions publiques qui pourraient devenir des, et qui sont à l'occasion, des éléments extraordinaires de culture, mais encore faut-il une volonté de l'argent de la part des gouvernements parce qu'une télévision publique, c'est pas une télévision publicitaire, c'est pas une télévision où l'on dit, excusez-nous, on va interrompre ce qu'on est en train de dire et on va passer une publicité. Ça ne vous fait rien? La culture, par définition, ça n'est pas quelque chose de rentable. Les écoles, les théâtres, les orchestres symphoniques et tous ces produits-là, si on veut, culturels comme tels, il faut absolument qu'on soit capable de les maintenir. C'est la même chose pour la télévision publique. Elle est là pour répondre à un besoin qui n'est pas rentable. Si on prend, par exemple, le documentaire, c'est la télévision publique qui va développer le documentaire. Si demain matin, le documentaire disparaît de la culture de la télévision, va disparaître de la culture des artisans de la télévision, on ne saura plus comment structurer un propos documentaire. C'est un danger culturel. Ça, ça nous gâte, c'est bien évident, à cause du financement et des difficultés de financement qu'on connaît actuellement. On parle de globalisation, on parle des grands groupes multimédia, puis... Mais il reste que... Quand on a un succès entre les mains, Radio-Canada, ça en est encore un, il faut le protéger puis faire en sorte que ce succès-là puisse continuer à se développer. La télévision publique, ça nous coûte 30 $ par année, par personne. 30 $, je pense, c'est une bonne police d'assurance. Il y a perfection puis perfection, Rosanna. Il y a celle des saints de l'Église, mais là, ça prend une aide spéciale du bon Dieu. La grâce scientifiaque, comme on dirait, une subvention du bon Dieu. Pas donnée à tout le monde, pas plus que celle du gouvernement. Parce que si c'était donné à tout le monde, ce ne sera pas digne de mention. La jeune génération, comme toute jeune génération, va demander des comptes à la génération qui l'a précédée. Si la génération qui l'a précédée a bousillé cet outil-là, la jeune génération sera impitoyable. Ça se cultive un public, ça se cultive un auditoire. Puis moi, si je prends les gens de ma génération, on a grandi avec la télévision, mais là, je trouve qu'il y a des trous à la télévision puis on laisse tomber certains groupes d'âge puis je ne suis pas certaine que la télé va être capable de les rattraper ces groupes d'âge-là s'il ne sera pas trop tard. Et la réponse de l'évolution de la télévision au Québec est très simple. Si nous sommes en tant que communauté encore intéressés à se voir en tant que Québécois qui discutons ensemble de certains problèmes, il n'y a pas de difficulté. La télévision généraliste est là pour rester à voir remplir ses besoins. Le rôle de la télévision va continuer de s'exercer si ça, ça existe. Sans ça, on va uniformiser la culture par la mondialisation et il n'y aura pas de spécificité, si on veut, d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre si on continue de faire ça. C'est pour ça qu'il faut continuer de financer ce type d'intervention-là en télévision. On se défend comme on peut au Québec et un de nos moyens de défense, c'est la télévision. C'est un de nos outils de libération, c'est sûr. C'est un de nos outils d'identification, d'identité. Et si on perd cet outil, il en restera de moins en moins. Ça ne se voit nulle part d'ailleurs sur la planète. Et à mon avis, c'est ce sentiment d'appartenir à un groupe, à une nation, d'être tous ensemble réunis autour de quelque chose qui ranime la flamme, qui nous rend vivants, qui nous garde en vie. Mais moi, je me dis que partout dans l'univers, les nations, les peuples ont besoin d'avoir une base, une culture commune, partagée. Et c'est peut-être ça qui s'en va, mais ça va être partout pareil. Mais il y a des pays qui avaient une culture avant la télévision, ils vont la perdre moins vite que nous. Parce que nous, la culture est venue de la télévision à quelque part. Notre définition de nous-mêmes, notre regard sur nous-mêmes est venu de la télé. Et si on a de moins en moins ce regard-là, j'ai peur de ce qui va arriver, mais là, je ne serai pas là pour le voir. En ce moment, on est mort comme une grande collectivité, c'est la plate en sacrifice. Mais ça, c'est ma position personnelle. C'est mon émotion en tant qu'anthropologue parce que si en plus il n'y a plus de communauté, je voulais que je fasse, moi. Voici Manon le dragon noir et Julie le corbeau obscur. Ce sont les reines des ténèbres. Mais seul Manon utilise le nouveau zéro foncé pour garder à son costume toute sa noirceur. Alors que Julie se décolore, Manon décroche un grand rôle et connaît la gloire. Le nouveau détergent zéro pour couleur foncée. Vos vêtements n'ont pas peur du noir. Il y en a qui feraient n'importe quoi pour le bon goût de la moutarde French au miel. C'est bon en moutarde? Sigmund Freud a posé cette fameuse question. Que désirent les femmes? Je vais vous dire ce que nous voulons vraiment. Zéro pour cent de financement. Pendant la célébration des fêtes Saturne, obtenez zéro pour cent de financement et un bon cadeau de 500 $ à l'achat d'une Saturne. Allô? Salut Alex! On arrive dans... cinq minutes. Les jumeaux ont été sages? Ah, des anges! Vous voilà dans un beau gâchis. Les spongy pochettes Scott Towel sont là. Nous essuie-tout les plus forts et les plus absorbants. Les Scott Towel avec spongy pochettes pour vous sortir d'un gros gâchis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. L'extra, c'est la chance de gagner jusqu'à 100 000 $. Prenez l'habitude de dire oui. Est-ce que ça va faire mal, docteur? Si vous pensez avoir un problème de jeu, Loto-Québec met à votre disposition une ligne d'entraide. Oui! Ça y est! Ça y est! Quoi, ça y est? Quoi, ça y est? On a un fournisseur, J. Masson. Un énorme client! Où ça? Sur le web. Une grosse commande! À moitié prix! Ils sont de l'étranger, c'est sûr! Ils sont de l'étranger, c'est sûr! Ça va nous rapporter une fortune! Ça va sauver une fortune! Merci, RTP limité! Merci, J. Masson et fils! IBM peut aider les PME à vendre aux grandes entreprises. Où qu'elles soient. Petites, puissantes, conçues pour se dissoudre. Voici la tablette Electrasol avec la Powerball JetDry. Elle élimine traces de résidus et tâches pour laisser la vaisselle étincelante. La tablette Electrasol avec la Powerball JetDry. La puissance concentrée. Et maintenant, nous moulons! Moi, d'espérance, j'ai décidé de mettre ma timidité de côté et de venir vouloir. Bon, tu avais déjà été timide avec moi! Là, j'ai toujours été! Ah! 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 Viens! Justement, je vois que t'es pas là! Gustave! Gustave! Va nous répondre! Va ouvrir! Celle-là, est-tu capable? Mais laisse-t'en faire, Napoléon! Vu là, il est pas venu ici pour faire notre poids! Si ça ne vous fait rien, on va le laisser se reposer! Bonsoir, chérie! T'as passé une bonne journée! Vous avez l'audace de me demander d'habiter chez vous, avec vous, après ce que vous m'avez fait! Oui, tout le monde! Eh oui, c'est le totem des... Ici Pierre Nadeau, bonsoir! Et bienvenue à cette nouvelle saison de Nord-Sud. C'est une vieille histoire d'amour qui reprend pour moi Radio-Calédonie. Il y a cinq ans, le gouvernement libéral de M. Jean Lesage complétait la nationalisation de l'électricité. Allô! Je suis fatigué! Roger! Roger Beaulieu! Oui, oui, Henri! J'arrive de voyager, je viens d'apprendre que le gros nom n'est pas encore sorti, le gros nom ça fait de l'arbre. Et voici l'animateur... ...